Nous vous sommes tous ! Hey ! Hey ! Nous vous sommes tous ! Hey ! Je pense que tous les gens vont changer. Info-Yani ! Vous pouvez changer ça ! Nous allons faire un présentement à notre bandit ! C'est parti ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire, une autre affaire est un peu pour le turquen ! Força Bastille ! ? Sous-titrage ST' 501 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 soit pour le Jacob, soit pour le Gwen, soit pour le Poulpe, sinon on est marrant. Sinon ça ne sert à rien de venir. Bon écoutez, donc apparemment, si on avait encore des doutes sur le prochain entraîneur du Sporting, plutôt que les trois-là, moi je pense qu'il faut qu'on gardisse l'empruntant. Allez, de retour pour cette seconde période de mini-en-foot, tenue de circonstance pour accueillir notre invité, inspecteur Farge de la commission discipline. Alors, il n'est plus connu que Antonio Banderas dorénavant. On appelle Jean-Louis Lecq. Bon, on va commencer par un petit interrogatoire sur toi. Alors, nom. Lecqqa. Prénom ? Jean-Louis. Âge ? 29 ans. Né à ? Bastia. Donc, nationalité française ? Euh, non. Bon, on reviendra ça. Allez, on va aller plus cool. Tu nous as fait un petit truc sur l'invité. Oui, alors, la présentation de Jean-Louis. Donc, Jean-Louis, en 2004, tu deviens la doublure de Nicolas Peneto au Sporting et tu signes ton premier match en Ligue 1 à Monaco, Peneto ayant été expulsé. En 2008, tu rejoins Valenciennes. En janvier 2012, tu te blesses gravement lors d'un match de la réserve valenciennoise. verdict, rupture d'un ligament qui te tient éloigné des terrains en quelques mois. Et c'est le 19 juillet 2013 que Bastia et Valenciennes trouvent un accord en échangeant leur gardien de but, McDonough Baez, et toi. C'est ça ? C'est ça, pas de faute. Bon, on a quand même ces classes, il les a faites à Fouryane. On a la photo, là, on le voit avec une coupe. D'ailleurs, qui c'est là ? Tu es le plus à gauche ? À gauche, hein ? Mais joueur ou gardien ? On ne voit pas les gants, là ? Non, non, c'était gardien de suite. Ah, déjà, des petits, comme c'est gardien en rouge et jaune, donc. Les pieds, ce n'était pas ça. Il y en a ces là, tu tenais aussi déjà la bandière, petit, hein ? Tu étais déjà avec les bandières. Il y a le rouge caché. Il y a le rouge caché. Je ne sais pas s'il y a le rouge caché. Il y a le rouge caché, je suis sûr. On a coupé, allez. On va le dire, on a coupé le rouge. Bon, on va voir comme une petite vidéo sur Jean-Louis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une petite vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. et pour l'éternité c'est quand même une belle doublure de luxe qu'on a quand même ça t'a jamais pris numéro 1, ça t'a jamais ou dans un club de l'I2 être numéro 1 bien sûr, bien sûr, après je pense que quand on démarre on choisit pas d'être on choisit tous d'être numéro 1, tu te dis pas je vais faire doublure foute ma vie après il y a des chemins que tu prends qui t'amènent vers ce poste là et bon malheureusement après je suis resté à Valenciennes, je suis resté derrière Nico qui est un grand gardien, je crois qu'il y a 130 ou 140 matchs, le record de match d'affilée en Ligue 1 où j'ai beaucoup appris et puis malheureusement après on te colle une étiquette et c'est comme ça bon tu le vis bien toi ? très bien moi, il n'y a pas de monde et avec Évola, comment ça se passe ? très très bien Alphonse a un talent fou faire ce qu'il fait à 21 ans c'est énorme après il est amené à faire une très grande carrière et on espère qu'il arrivera à faire cette grande carrière ok, bon on va passer à une seconde partie, un petit jingle bien, pas bien, bien, pas mal, bien, pas bien alors vous disposez d'une plaquette tous si on va faire un bien ou pas bien sur des photos, je vais vous montrer des photos et vous me répondrez si c'est bien ou pas bien allez la première voilà Jojo, c'est le premier qui a mis la bandière, là quand même, c'est lui le premier à avoir grandi la bandière comme Jean-Louis bon là, à cette époque-là, il devait partir il avait annoncé son départ, c'était quel match là ? quand il avait annoncé son départ, sa retraite c'était les années c'était l'année de la descente en national il l'avait annoncé en cours de saison Jojo, moi je l'ai vu annoncer son départ à la époque-là, quand j'étais président ah, il a l'habitude de faire ça oui, oui, oui bon, c'est l'occasion de souhaiter son anniversaire, il a fait son coup d'envoi à 75 ans, c'est beau, le travail qu'il fait Jean-Louis, comment il est ? Il a vécu comment, lui, l'affaire de la bandière vous en avez parlé un peu ? non, Jojo, il est à fond derrière nous après, c'est un papa pour nous parce que parce qu'on le prend quand il arrive le matin en vestiaire comme s'il avait 25 ans il rigole comme s'il avait 25 ans et puis, on a tous besoin de Jojo ah, c'est bien bon, après, on a eu aussi des personnalités, Francesca qui ont soutenu Jean-Louis oui, des tweets, donc, de personnalités qui te soutiennent sur les réseaux sociaux donc, on commence avec Laurent Locoli donc, qui tweet personne ne nous empêchera de faire flotter notre bandeira de tout coeur avec vous Jean-Louis Lec et Sébastien fort à cause il a mis la serviette, lui aussi ça avait fait la une, on l'avait reçu d'ailleurs très gentil et très bon il a gagné hier il a fait une photo avec la bandeira, justement et c'est là que tu t'aperçois que les gens, ils ne savaient pas qu'il y avait du tennis avec un écorce, on va dire ils croient que c'est un joueur du sportif qui joue au tennis on le prend d'accord, non, c'est-à-dire, on le prend ou pas ? oui, il y avait aussi Pierre Ménèse Pierre Ménèse, avec le t-shirt de foot Nice, un match à huit clos avec sursis pour envahissement de terrain Lec a deux matchs pour un drapeau il ne faut pas s'étonner que les corses hurlent au complot c'est pas mal, de la part de Ménèse bon, hier, il nous a un peu crevé au CFC encore avec les deux peintres il n'a pas pu trop, il n'a plus du garis il n'a plus du garis beaucoup, mais bon je ne sais pas, il n'a plus du garis il était violeur, c'est-à-dire qu'on l'a imprégné mais qu'est-ce que c'était chiant oui, mais c'est ridicule de dire ça à la télé je pense que c'est à toi on dit qu'on trouve un match pas bien oui, par contre, on n'est pas des professionnels on a aussi des politiques qui se sont manifestées d'ailleurs, tu as engagé politiquement, non, Jean-Louis ? oui, un petit peu t'as rien dit par rapport à ça, justement il n'y a pas eu de contact ? c'est un bien grand mot, engager politiquement moi, je voulais m'engager je voulais rendre à Fouriane ce que Fouriane m'avait apporté je veux dire, si j'ai réussi à devenir professionnel le club de la Souriane à Guilhane a été un élément très important la mairie qui avait mis des installations au club a été très importante pour moi et je voulais rendre ce truc à la mairie à la ville de Fouriane et donner cette image aux jeunes de chez nous de dire qu'à la place, je vais faire des conneries en ville de venir faire du sport là, je suis adjoint au sport et enfin, voilà, après, engager en politique c'est un bel exemple en tout cas allez, et on a eu des politiques hein, Milos Krasic Emmanuel de Gentil, bien, vous l'avez vu sanctions de Jean-Louis Lecq et bandera Emmanuel de Gentil y monte au créneau conseillère exécutif, présidente de l'Op. Hydraulique et premier adjointe au maire de Bastia elle n'est pas contente, elle le fait savoir ouais, mais tout ce recréneau, hein, n'empêche elle hier encore, elle a l'approche elle est bien, en tout cas, moi j'aime bien tous ces tweets, je la suis, c'est pas mal on a eu Jean-Jean aussi, hein, revu Jean-Jean oh, qu'est-ce qu'il y a de Jean-Jean ? Jean-Jean, oui et c'est le vrai, hein, c'est pas une connerie c'est pas une autre âge encore tout le monde soutient à Sébastien et à Jean-Louis Lecq injustement sanctionné pour avoir manifesté sa joie en 30 ans, un drapeau corse c'est pas mal, la part de Jean-Jean, quand même il aurait pu dire un autre, je t'en ai envie de dire encore, c'est drôle, hein, vous m'en demandez trop et Bacaré, il est son tour de vie, là, il a fait et là, c'est pas mal, personne n'y croit il y a un tour de la table, on en parlait il n'y a pas de personne, on en a discuté du monde, du monde, j'ai pas vu du monde il y a 200 personnes, je crois, quand même 200 personnes, il y a bien non, si tu peux pas qu'on t'entend personne, c'est des défilés de voitures en voiture, là, il y a un journal, 100 200 personnes mais nous, on ne pensait pas, moi je me suis mis à la fenêtre parce que, bon, et j'ai vu les gens passer c'est impressionnant, boulevard plein, impressionnant, bravo ah oui, il n'a peur de rien depuis que je l'avais vu assis sur le tas de déchets moi j'étais le mec qui l'a peur de rien c'est le fils comme un ancien pro c'est des gens du club c'est vrai qu'il est tout ah oui, on a aussi notre maire le maire aussi, il a fait un recours le maire de Bastia, oui Gilles Siméogne, donc on peut résumer le tout en une phrase le maire de Bastia justifie ce recours en dénonçant cet arrêté comme étant contraire aux principes fondamentaux du droit et ouvrant la porte à des logiques d'arbitraire et de discrimination bon, il y a un truc quand même au charbon aussi il n'y a rien ça va nous changer, c'est sûr qu'à l'époque des militions carrées il n'y avait rien, il n'y avait rien, c'était le néant je n'y avais jamais au préneau pour le club écoute, ce sont des boyous voilà, ça suffit il y en a eu Alain, Alain au Sogne aussi il a été pas mal Alain quand même le bel Alain, qu'est-ce que tu as ? la suspension de Jean-Louis Lecq à l'ACA soutiendra les actions entreprises par le club Bastia c'est pas mal si tu peux laisser passer deux buts non mais c'est bien maintenant le dirigeur de s'entendre c'est vrai que l'ACA, c'est vrai qu'il monte au créneau pour nous il faut retenir un truc de ça j'ai déjà remercié toutes les personnes qui m'ont soutenu j'ai été très touché il faut retenir un truc de ça c'est que c'est la Corse qui a été touchée c'est pas le sporting, c'est pas la CA c'est pas le football, c'est la Corse qui a été touchée et aujourd'hui on s'aperçoit que si on est soudé on est plus fort alors après on défend chacun notre club on défend chacun notre sport mais si on arrive tous à faire parler de notre club en bien, de notre sport en bien de notre vie en bien, on amènera la Corse le plus haut possible mais est-ce qu'un cavale à l'ACA aurait eu plus de répercussions ? c'était passé la même chose mais à l'inverse à l'ACA un cavale qui brandit, tu crois que ça aurait fait aussi autant de... moi j'aurais soutenu parce qu'avant d'être n'importe quoi on parle d'un drapeau, on en est fier et on parle d'un Corse donc j'aurais soutenu que ce soit un joueur de l'ACA un joueur du gaz, un volailleur, un basketeur, n'importe quoi ils sont bien volés allez on va faire un deuxième bien et pas bien il est là, le nouveau moustachu allez, faut le dire bon, quête pour fraud, club de ligue 2 et ça se la ramène encore avec nous les rapports avec Thiriez je ne le connais pas on ne peut pas le connaître justement Franckès, tu as un petit défi tu voulais lancer quelque chose ? je voulais lancer un défi à Jean-Louis donc j'ai un maillot pour toi Pringles donc j'aurais voulu que tu le portes à un entraînement et que tu nous envoies une photo pas de souci pas de souci et la petite moustache là monsieur je te le remets j'attends ta photo pour la prochaine émission d'accord merci allez on zappe Thiriez allez on va voir un autre allez c'est une petite vidéo steak haché biga biga ça c'est biga bon le steak haché biga faites vous plaisir il est à l'âme sans steak haché je ne sais pas quoi il est ok mais bon bien pas bien bon voilà ça n'est que ça allait faire ça le problème est qu'on en avait parlé après le match de Nice c'est lui qui lance la polémique ça part de lui ça part de lui la polémique c'est lui qui a parlé le premier aux médias le premier jour interviewé c'est lui donc lui a orienté tous les médias parce que les médias ils n'ont rien vérifié ils n'ont rien cherché à comprendre ils se sont tous engouffrés dans la brèche que lui est ouvert alors que voilà si c'était un autre réel pour une autre chose oui des incidents nanana moi j'ai un ami morocain qui m'a dit qu'il était converti il s'est converti dit gars je confirme moi il m'a dit qu'il était converti je pense qu'au prochain mercat il doit encore envoyer en Syrie parce qu'il y a plein de convertis là-bas c'est que des convertis là-bas il dégage c'est vraiment une infection si c'est Cahuzac qui fait la même chose à un gardien Cahuzac se fait défoncer sur un truc comme ça rien c'est scandaleux moi je n'arrive même pas à en parler tu ne sais même plus quoi dire franchement sur la vidéo tu le vois il est dans sa surface tranquille et puis c'est lui qui fonce dans le cas il traverse la moitié du terrain pour venir te voir comme un film tu parles avec lui avant ou après ? tu parles avec lui dans les... non c'est après c'est après il avait parlé avant lui il avait parlé avant je pense son interview je l'ai vue à la nuit le soir mais quelques personnes de ma famille m'ont un peu énervé en disant ce qu'il avait dit mais je ne le savais pas j'ai su à 11h mais après il dit ce qu'il a dit moi je n'ai pas honte de ce que je suis je n'ai pas honte de ce qu'est mon club je n'ai pas répondre à ce qu'il dit lui après je ne l'en veux même pas de ce qu'il a dit d'ailleurs il pense ce qu'il veut je m'en fous et puis après c'est sûr que si lui il ne vient pas me pousser ou quoi il ne se passe rien moi ce que j'ai estimé après par rapport aux médias ce qui m'a là où je me le sort en me couchant je me suis dit putain mais je suis un fou quoi le soir à minuit en boucle on a dormi à Nice à minuit je me suis dit mais c'est moi le fou ou tu es j'en suis arrivé à me dire attends les équipes tu allumes les médias on ne me voit qu'à moi alors qu'il y a des il y a des supporters qui ont travaillé sur le terrain et le problème c'est moi pendant l'histoire c'est grave donc on le fera après ce qu'ils ont dit c'est leur problème sur Nice qu'est-ce que vous avez à dire oh ben j'attends vite le match retour Descartes, Zétis tu as un nom plus grave non mais j'allouis tu as un nom plus qui aime les Niçois ça l'a mis à moi j'adore les Niçois toi tu dis j'attends le match retour tu te frottes les mains et tout on l'a gagné celui-là le match j'ose l'idée on l'a gagné celui-là elle a gagné c'est à nous on va avoir un problème de poids on a c'est à nous on a gagné sur le terrain il faut que les gens tu penses que Descartes va venir ? c'est pas grave il vient ou vient pas on se passe à l'autre Isabelle Bossetti il faut que les gens restent en tribune il faut que les gens restent en tribune il faut que nous on restera sur le terrain et on gagnera notre match et on fêtera la victoire avec le public parce que par contre si on fait la même chose que ce qu'a fait Nice alors nous on est mort il peut se passer quelque chose de pire même c'est que le maintenant on peut même le tuer moi j'ai jamais dans la caméra quelque chose de pire quelque chose de pire que personne ne s'attend c'est que monsieur Boutonnet avec la ligue prenne une décision à vracat de Brantès de ne pas faire jouer le match à Bastia non mais ça je pense pas c'est vrai et comme ils l'ont déjà tuer les autres la bourgasse Bastia et Danier ils l'ont fait tuer les autres la bourgasse non mais du moment que je pense que si les matchs qui arrivent avant si on si il y a la moindre étincelle ils ne vont pas s'en priver par prévention pour dire allez voilà ça tombe en plus il y a ce match qui arrive à huis clos à l'extérieur ça ils ne vont pas s'en priver après si on est irréprochable je ne vois pas pourquoi ils avaient inventé la petite espèce de clause pour nous l'an dernier c'était comment ils appelaient ça conservatoire si ils partent du principe que enfin s'ils estiment que la sécurité des joueurs de Nice n'est pas totalement assurée Rino c'est à l'extérieur et là il paraît qu'ils leur ont mis aussi un match bon ils ont plongé ça y est Nice maintenant leurs deux matchs en tribune populaire il n'y a personne à cette annotation leur Nice à huis clos avec sursis total ils attendent maintenant ils ont dit tiens on va leur mettre le match là contre Saint-Etienne ils ont un Nice Saint-Etienne s'ils bronchent il paraît qu'ils leur suspendent le stade ils ont le sursis mais comme il dit Jean-Louis il a relevé le truc ce qui est grave encore je continue de dire c'est qu'il y a des supporters on sautait pour frapper des joueurs c'est grave ici ils ne vont pas insister pas là dessus il y a même la sécurité il y a vraiment trop trop absorbé elle a tout absendu c'est grave ça a caché un peu la bandère a caché les supporters on sautait pour frapper des joueurs mais comme l'a dit François Baudet si il y a un petit coup de couteau c'est grave ici ça finit en grave moi je pense que si moi je n'ai rien vu j'ai vu que les images parce qu'après on a vite fait rentrer moi je n'ai rien vu mais je pense que si si on ne fait pas front en fait ça peut très mal se passer parce que après sur les images on voit des types qui rentrent ils rentrent pour se promener il se fointure sur la pelouse mais s'il y a un type qui rentre comme l'a dit François si il y a un type qui rentre déterminé un peu arabiade où il te chacque un coup de moutou tu es content exactement il a fait un motard modeste le second degré j'ai bien aimé la conférence qu'il a fait allez on va faire un quatrième allez Shimonda allez j'avais envie de vous j'ai envie Shimonda ça me plaît voilà Sida bon c'était à l'époque là il y a encore des problèmes là Shimonda je me regardais le multiplex vendredi soir de Ligue 2 bon c'est dur quand même ça j'entends ils disent oui match arrêté à Clermont bah ils vont à Clermont ils font encore Shimonda on voit Shimonda première image contre les grillages entre un discutec et un supporter de Clermont il y a eu le match arrêté 2-3 il a encore foutu la poutre il a encore foutu la barre c'est l'équipe encore dernière et il croit qu'il va rebondir encore là dessus il faut franchir les tu rames avec son chapeau ça continue ça continue c'est chaud d'organisation ouais mais c'est quoi il faudrait que je ne peux pas Ebola ou un truc comme ça ça rendrait des choses c'est très juste comme à ma vie je la partage c'était l'époque de Peneto Peneto comment tu as vécu ce petit incident début de saison avait marqué l'idée aussi il vient il ne vient pas après on ne le veut plus moi mal mal parce que Nico c'est mon ami et après on a le droit de aimer et pas aimer le gardien c'est un choix c'est un choix sportif voilà mais je n'arrive pas à comprendre qu'on fasse venir un homme qu'on lui dise qu'il va signer qu'on va le voir de trois jours qu'on le fasse en tant que professionnel je me rappelle qu'on a joué le samedi à Corté contre le gaz le samedi soir ils l'ont appelé le coach l'a appelé il lui a dit je veux que tu sois l'inverse il a dit bon d'accord dans la foule il a appelé Hervé Céclis il lui a dit voilà ça fait 15 jours que je m'entraîne sans ballon je ne fais que courir je veux faire une reprise technique dimanche matin il a pris un avion le dimanche matin il est arrivé à Bastia à 11h il a fait une reprise technique avec Hervé Céclis seul le dimanche matin il s'est entraîné le lundi le mardi puis le mardi soir on l'appelle on lui dit Coco tu prends tes affaires et tu t'en vas et tu rentres chez toi et moi de voir un corps c'est en plus de ça qui est mon ami qui a 33 ans qui est père de famille qui avait une grosse envie de se relancer et ça je peux en attester parce que ça fait 5 ans que je suis avec lui qui est un très très bon gardien de liga les gens peuvent dire ce qu'ils veulent moi je vous le dis et de voir partir quelqu'un d'investir comme ça avec les larmes aux yeux ça fait c'est pas bon bon ça a été un épisode encore on en avait parlé sur le comédie sur la forme c'est mal oui c'est un peu mal oui c'est sûr quand tu as dit si tu reviens tu veux te faire peut-être plaisir avec moi c'est réveillé justement Makelele aussi a été le premier parce que Makelele le voulait je crois enfin sans rentrer dans la polémique je voulais que je ne te demande pas je ne m'adresse pas à toi parce que je sais que Anthony on nous a dit les verté ça n'a pas assumé là encore ben voilà il n'a pas assumé il y a eu du Pinocchio comme toutes les autres affaires à chaque fois c'est pareil je ne vais pas dire que c'est la faute à quelqu'un c'est la faute à une personne mais je pense que s'il y avait eu du dialogue on n'en serait pas il y a un problème s'il y a du dialogue on n'arrive pas là mais pourquoi on n'arrive pas à parler ici qu'est-ce qui se passe dans ce pays il y a un problème si il y a eu du dialogue on n'arrive pas là parce que c'est c'est con ce que je vais dire mais on ne doit pas faire ça à un chine voilà après à personne on doit le faire mais encore moins quelqu'un de chez nous après il y a Djibri dans le truc CDB il est en race allez on envoie un autre voilà est-ce que vous avez envie de continuer c'est ça qui est important on commence à voir non mais quand t'es non mais il répondait à ça oui oui je voulais rester Jean-Jacques Bordain non mais après tout n'est pas aussi pourquoi je mets oui mais oui je voulais rester mais quand en janvier quand t'es coche en janvier que tu dis je souhaite rester un an avec mon staff tu ne vas pas dire je souhaite rester un an sans vouloir rester et la preuve la preuve que je voulais rester c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas de club donc vous avez été le chercher ou pas il y a des contacts ou pas on veut savoir tout le monde veut savoir maintenant est-ce qu'il y a des contacts avec Hans ouais moi je ne sais pas du tout ça franchement on ne maîtrise pas ça après Anthony est-ce qu'il y a eu quelque chose des accroches mais non mais moi la dernière fois que j'ai eu contact avec lui c'était pour le 11 novembre donc ça remonte ça commence à remonter lui il m'a dit à ce jour je n'ai pas de contact mais il m'a quand même avoué que son coeur bon son coeur est toujours ici que lui ferme un peu la porte comme un antonnet qui l'avait fait déjà quand tu dis que tu es prêt à discuter il y a encore une chance alors c'est déjà le 11 novembre est-ce que le dirigeant l'a appelé bon mais lui il essaie la porte ouverte encore une fois je ne sais pas on a printemps là est-ce que printemps va non maintenant bon mais sûr que moi maintenant c'est pas pour on ne veut pas non plus parce que printemps il y a plein de paramètres on a discuté en off il y a plein de paramètres après bon mais pour Hans pour le cas moi je pense que ça ne peut pas se faire en un jour parce qu'il s'est passé des choses c'est comme une rupture c'est vrai quand il y a des gros il y a une rupture un peu sèche je pense que peut-être qu'un du club est en contact avec lui je pense régulièrement et que lui il attend de voir aussi comment ça se passe et niveau printemps est-ce que tu crois que printemps serait prêt maintenant à relever on a entendu la dernière à la radio tu étais avec moi justement on voyait que il avait peut-être il avait peut-être le discours de conférence de presse il a dit j'ai été là pour trois jours je suis là depuis trois semaines je serai peut-être là pour trois mois ou trois ans c'est un discours quand même qui laisse ouvrir la porte à quelque chose après sa vie personnelle sa vie privée est-ce qu'il en a envie ça on ne peut pas gérer nous ça on ne sait pas j'ai l'impression que la Ligue attention quand tu es avec une T surtout quand tu es entraîneur quand tu as un rôle comme un entraîneur il s'éclate avec vous printemps honnêtement oui il s'éclate mais on voit dans les conférences quand tu gères une équipe de Ligue quand je dis printemps il y a Hervé Cécli aussi oui bien sûr et après les gens c'est vrai que ça il a raison Jean-Marie de parler d'Hervé parce qu'aujourd'hui c'est Giselin qui fait les conférences c'est Giselin qui met Hervé une personne très très importante du club c'est une personne du club c'est une personne qui quand Giselin est arrivé a aiguillé Giselin sur des joueurs comment les gérer comment travailler et puis parce que quand Giselin arrive il a un bébé malade entre les mains et Hervé l'a aiguillé et l'a orienté donc Hervé une personne très très importante après pour revenir à Giselin quand demain tu conduis une Ferrari tu prends le goût tous les jours à la conduire donc après je je ne le sens pas du tout même quand il a ce discours là je ne le sens pas du tout le mec qui a vraiment envie de rester ou pas envie de rester et lui il est salarié du club il veut donner le maximum pour son club et que comme il a dit si c'est trois jours trois semaines ou trois mois après on verra ça c'est pas le problème mais ça tient la route vous en tant que joueur vous ressentez quand même que c'est un entraîneur parce que tout le monde dit on n'a pas d'entraîneur je reviens à chaque fois sur les gens je dis on a un entraîneur il y est là bien sûr bien sûr qu'on a un entraîneur il l'a prouvé déjà de par ses idées sur deux matchs il l'a prouvé je veux dire quand le premier match il frappe du poing sur la table et il met à l'eau avec les petites phrases maladroites qu'au junior et qu'il le met sur la table et ça fait doubler quand on n'a jamais joué à 5 pendant 15 jours il travaille à 5 ils ont une idée en tête lui et Hervé et ils en voient à 5 je veux dire contre Montpellier il sent qu'on flotte un peu il dit je passe à 5 je bétonne et je ferme il a des idées on adhère et puis on te parle toujours de ces jeunes entraîneurs qui arrivent sur le marché qui ont leur bétonne mais là tu as le retour à l'ancienne qui est quand même productif après il peut y avoir un souci le souci c'est qu'on perd quelqu'un d'information aussi et si ça se passe pas très bien si tout se passe mal pourquoi il faut toujours envisager le pire si ça se passe mal Anthony pourquoi il faut toujours envisager le pire pourquoi ce déchiré si demain ça se passe mal non mais j'ai pris le coup si demain ça se passe mal tu vas être obligé de répondre de trouver un directeur de son information il peut revenir un autre est dans l'igame si ça se passe mal je te dis on sait jamais dans la vie autant on en a pas ça se passe pas bien écoute justement tu dis quelque chose d'intéressant c'est très bien ce que tu dis si vraiment ça se passe mal c'est pas normal parce que c'est un garçon on peut pas lui tirer un boulet rouge à printemps demain c'est résurant c'est un boulet rouge tu fais comme non mais lui lui il a même pas les diplômes il a même pas les diplômes il a pas les diplômes c'est ça c'est pas ça il a tiré sur l'autre il a pas les diplômes donc il retrouverait sa place originaire j'en arrive en 5 et 6 ça va vite tu perds 3 matchs c'est pas 3 matchs c'est des chiens mais toi tu vis des amendes non mais un peu de respect si printemps on perd les 3 prochains matchs je crois qu'il y en a qui va pas critiquer oui retourne à ta formation au moins qu'il retourne à sa formation mais il sera pas mis dehors quand même c'est commencé mais ça peut toucher là aussi après pour anecdote Anthony peut le dire lui aussi c'est la même anecdote ils sont plus neufs à travailler sur le choix d'un entraîneur je ne sais pas il y en aurait plus qu'un qui choisirait ah bon non mais qui tu le sais allez on va voir mais qui tu sais pas qui c'est ton ami si c'est mon ami c'est ton ami c'est ton ami ah oui c'est ton ami qui choisit pour les neufs mais non il a pris le dossier en main il y avait le plus bel arrêt qui a eu sur les réseaux sociaux de Jean-Louis il y a la plus belle photo la belle arrêt du cul c'est la arrêt du cul c'est la plus belle on s'est régalé avec Kardashian ré du cul c'était André Ré en tribunesse j'avais 13 ans sur 18 il y avait un vieux derrière qui lui disait oh Ré oh Ré du cul c'était énorme ok c'est quand même donc par contre dès la signature de Mokulu on a eu un mauvais père parce qu'on pensait que j'en prenais d'aller nous faire un lapsus à la radio du genre les gars Mokulu mais bon on n'a pas fait quoi on voulait aussi parler un peu du déplacement à Paris ça a passé à 1905 que les gens se mouchent mais c'est pas encore complet il reste encore des places il faut partir allez restez chez vous partout on va finir sur ça et bon merci Jean-Louis d'avoir joué le jeu et mon doux vivant ciao quand on est au bout de soi-même quand il n'y a plus aucune raison de nous cacher comme on a envie de rêver ou trop de dire enfin les mots qu'il faut les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger et ce soir je veux briser les ponts du silence franchir les rues sans le temps d'une chanson les mots nous vivants n'attendons pas que la corde nous trouvons des talents les mots nous vivants et ce n'est pas d'une chanson d'une chanson d'une chanson Sous-titrage FR ?